Musique Bonjour à tous et bienvenue à Catch Club On se retrouve pour les résultats de Raw du 13 septembre 2021 Et hier soir on a été surpris par la WWE Et j'adore ça Donc je vais vous donner les résultats de Raw Et en gros on va revivre la soirée Comme si on était lundi soir en temps réel Donc lundi 13 septembre Aux alentours de 19h heure française Nous avons Biggie qui a posté un message sur Twitter Pour nous annoncer qu'il compte encaisser sa mallette Money in the Bank Ce soir lors de Raw Et quelques heures plus tôt Coffee Kingston l'avait également confirmé lors d'une interview Donc apparemment Biggie va encaisser lors de Raw Mais je pense qu'à ce moment là on était nombreux A penser que ce n'était pas vrai Et que ça allait être une feinte de la part de la WWE Mais en tout cas c'était intéressant parce que c'était différent Habituellement un catcheur n'annonce pas en avance Qu'il va encaisser sa mallette le soir même Donc bien entendu la fédération a fait ça pour booster les audiences Mais du coup c'était bien joué car j'imagine que beaucoup de personnes Ataient devant Raw hier soir pour voir si Biggie allait réellement encaisser ou pas Et donc juste avant de passer au résultat D'abord une petite news Il faut savoir qu'apparemment Samoa Joe était booké Pour apparaître à Raw hier soir Mais au final ça a été annulé Car pour ceux qui ne sont pas au courant Samoa Joe s'est blessé Et donc dimanche soir il a annoncé qu'il rendait le titre NXT vacant Et donc le show démarre justement avec l'entrée de Biggie Suivi par Randy Orton et Riddle Puis Bobby Lashley et MVP Et une fois que tous les catcheurs sont dans le ring Biggie précise que quoi qu'il arrive Il encaissera sa mallette ce soir Et derrière nous avons MVP qui se plaint du fait que Randy Orton Est allé parler à ses amis, ses contacts en coulisses Pour avancer son match de championnat Qui devait à la base avoir lieu lors de Extreme Rules Mais qui au final aura lieu ce soir lors de Raw Mais Randy Orton explique qu'il voulait simplement avoir le match le plus rapidement possible Car ça faisait 14 ans qu'il n'a pas affronté Bobby Lashley Et il ne veut pas encore attendre deux semaines de plus Puis MVP commence à parler du New Day Il nous précise que Xavier Woods et Kofi Kingston sont des clowns Et là il lance un petit pic à Biggie MVP nous dit qu'à la base il était persuadé Que Biggie serait le premier membre des New Day à devenir champion du monde Puis MVP continue à jouer un petit peu avec Biggie En disant que Biggie a sûrement peur d'encaisser à SmackDown Parce qu'il a peur de Brock Lesnar et de Roman Reigns Et à la fin du segment on a Bobby Lashley qui dit à Biggie Que s'il s'approche de lui avec cette mallette Il lui enfoncera directement dans le cul Donc là on a Biggie qui soulève sa mallette Bobby Lashley l'éjecte Et derrière on a Randy Orton qui porte son RKO sur Bobby Lashley Et comme les commentateurs le précisent Randy Orton a besoin seulement d'un RKO Pour remporter le titre ce soir Ensuite on passe en coulisses et d'un côté on a droit à une interview de Charlotte Flair Qui nous dit que son reign va durer éternellement Puis dans un autre coin des coulisses on retrouve Shayna Baszler et Nia Jax Et encore une fois on peut voir qu'elles sont en train de s'embrouiller Shayna Baszler dit que Nia Jax ne peut pas battre Charlotte Flair Mais elle, elle peut le faire Et là on voit Nia Jax qui essaie de la calmer En disant qu'il faut qu'elles restent ensemble Il faut qu'elles restent sur la même longueur d'onde Mais là Shayna Baszler s'en va Donc on enchaîne avec Charlotte Flair contre Shayna Baszler Et au bout de quelques minutes Nia Jax a fait son entrée pour observer le match Et en résumé on a eu le droit à une fin similaire A ce qui s'était passé la semaine dernière Donc pour rappel, la semaine dernière Charlotte Flair a affronté Nia Jax Et vers la fin Nia Jax était en train de dominer Mais d'un coup Shayna Baszler est montée au bord du ring Et ça a déconcentré Nia Jax Ce qui a mené à la victoire de Charlotte Flair Et bien cette semaine c'est l'inverse Vers la fin du match On a Shayna Baszler qui était en train de dominer Mais d'un coup Nia Jax monte au bord du ring Et elle distrait Shayna Baszler Et donc derrière ça permet à Charlotte Flair d'enchaîner Pour remporter le match Donc clairement c'est terminé C'est fini entre Shayna Baszler et Nia Jax Et pour info Les deux catcheuses vont s'affronter la semaine prochaine Mais par contre ce n'est pas terminé pour Charlotte Flair Car après le match On a Alexa Bliss qui fait son entrée Accompagnée par Lily Et Alexa Bliss a une boîte dans ses mains Elle a un cadeau pour Charlotte Flair Et à la base Charlotte refuse d'ouvrir le cadeau Mais au final elle l'ouvre Et dedans il y a une nouvelle poupée C'est une version de Lily Mais en mode Charlotte Flair Donc Alexa Bliss nous explique qu'elle s'appelle Charlie Et Alexa Bliss nous explique qu'elle voulait donner quelque chose à Charlotte Flair Pour qu'elle puisse jouer Quand Alexa Bliss lui prendra son titre Mais là Charlotte s'énerve Elle jette la poupée sur Alexa Bliss Donc Bliss s'énerve également Ça part en bagarre Et c'est Alexa Bliss qui prend l'avantage Et qui porte un code red Sur la championne Ensuite on enchaîne avec McIntyre Et les Viking Raiders Contre Jindermal Veer et Shanky Donc Drew McIntyre fait son entrée Il est seul Mais directement Il se fait attaquer par surprise Par Jindermal Veer et Shanky Donc le match n'a même pas encore démarré Les Viking Raiders débarquent pour sauver McIntyre Et au final l'arbitre lance le match Et donc derrière forcément On avait un Drew McIntyre très énervé Qui s'est rapidement vengé En remportant le match Avec un Claymore Kick sur Shanky Puis on passe en coulisse On a droit à une petite réunion du New Day Et on a Big E qui demande des conseils à Kofi Kingston Mais Kofi dit qu'il n'a pas besoin de conseils Il sait déjà ce qu'il doit faire Puis toujours en coulisse On a Haltruth et Akira Tozawa Qui tentent de remporter le titre 24 sur 7 Mais comme d'habitude Reginald réussit à s'enfuir Et derrière encore une fois On a Drake Maverick qui apparaît Et il explique à Haltruth et Tozawa Que le problème ce n'est pas leur plan Mais c'est l'exécution Puis on enchaîne avec le match Pour le titre des Etats-Unis Hier soir avant Raw Damien Priest avait lancé un Open Challenge Et c'est Jeff Hardy qui a accepté Et Jeff Hardy s'est bien défendu On a eu le droit à un match d'environ 11 minutes On préfère ça que de le voir courir Derrière le titre 24 sur 7 Mais au final c'est bien Damien Priest Qui a remporté le match Avec son Reckoning Mais attention Après le match Nous avons Sheamus qui attaque Damien Priest et Jeff Hardy Mais Damien Priest s'en sort Et au final il porte le Broke Kick A Sheamus Puis on passe en coulisse Et on retrouve Nicky H Et Rhea Ripley en train de discuter Elles sont interrompues par Natalia Et Tamina Et derrière Ça part en bagarre générale Et dans les vestiaires On peut voir Randy Orton En train de se concentrer Pour le main event Pendant que Riddle N'arrête pas de parler Et là on a juste Biggie qui passe Encore une fois Avec sa mallette Et il souhaite Bonne chance A Randy Orton Puis on enchaîne Avec le botch de la soirée Lors du match Entre Nicky H Et Tamina Car au bout d'environ 5 minutes Nicky H a porté Un tornado d'Edity Sur Tamina Et derrière Elle a couvert Tamina Et l'arbitre a bien effectué Le tombé Il a effectué Le compte de 3 Mais le problème C'est que clairement Ce n'était pas ce qui était prévu Car Tamina s'est dégagé Au moment du compte de 3 Et derrière Une fois que le match Était terminé On a la musique de Tamina Qui a démarré Alors que Nicky H a gagné Et le présentateur A annoncé que Tamina Était la vainqueur Donc clairement C'était un botch A la base C'était Tamina Qui était censé Remporter le match Mais ce qui est étonnant C'est qu'on dirait Que les gens qui jouent Les musiques Et le présentateur Ne regarde pas Ce qui se passe dans le ring Parce qu'ils auraient pu capter Quand même Que Tamina avait perdu Au final Et donc petite précision Si hier soir L'arbitre a tout de même Compté le compte de 3 C'est parce qu'apparemment Il avait peur Que Nicky H soit blessé Et du coup Il a arrêté le match Plutôt que prévu Mais en tout cas Nicky H et Tamina Sont restés au bord du ring Pour le match suivant Entre Rhea Ripley Et Natalia Et cette fois ci Pas de botch C'est Rhea Ripley Qui a remporté le match Par soumission Mais du coup J'imagine qu'à la base La WWE souhaitait Que hier soir Chaque équipe Remporte une victoire Tamina d'un côté Rhea Ripley de l'autre Mais au final C'est Rhea Ripley Et Nicky H Qui ont remporté Les deux matchs Ensuite on enchaîne Avec un match 4 contre 4 Donc d'un côté On a les membres du New Day Xeva Woods Kofi Kingston Mustapha Ali Et Mansour Et de l'autre côté On a AJ Styles Omas Tibar Et Mace Et donc déjà Ce qui était drôle C'était de voir Mansour Qui se lâchait totalement Avec les membres du New Day Ils dansaient etc Pendant que Mustapha Ali Lui disait de se concentrer Et d'être plus sérieux Mais surtout au final Celui qui a brillé Lors du match C'est Omas Car au bout d'environ 8 minutes Omas effectue le relais Et là c'est terminé Personne ne peut rien faire Contre le géant Ils s'y sont mis à 4 Hier soir Pour essayer de l'affaiblir Mais c'est impossible Au final Omas s'est débarrassé De tout le monde Puis il a porté Sa balle de bombe Sur Mustapha Ali Et il a effectué Le tombé à une main Donc Omas C'est vraiment de plus en plus Impressionnant Mais surtout hier soir Quand il est monté dans le ring Le public a popé Et la foule était totalement Derrière lui Donc clairement Ca commence à fonctionner Le public commence à accrocher Avec Omas Ensuite on passe en coulisse Pour une interview De Lashley et MVP Qui sont interrompus Par Big E Qui nous rappelle encore une fois Qu'il va encaisser ce soir Et attention Derrière Breaking News Nous avons la WWE Qui nous confirme Le retour du draft Début octobre Le draft va démarrer Le 1er octobre Lors de Smackdown Et il va continuer Le 4 octobre Lors de Raw Puis on enchaîne Avec un petit match Très rapide Doudrop Qui bat Eva Marie En 2 minutes Puis on enchaîne Avec une petite promo De Kieran Cross Qui nous annonce Qu'il va pulvériser Tout le monde Et on passe Au main event Randy Orton Contre Bobby Lashley Pour le titre WWE Et donc bien entendu L'objectif de Randy Orton C'était de porter Un RKO Car il était persuadé Qu'il pouvait battre Lashley Avec sa prise Mais au bout d'une dizaine de minutes Randy Orton Se fait surprendre Par un spear Et là on pense Que potentiellement C'est la fin du match Mais au final Randy Orton se dégage Et quelques instants plus tard Il réussit à porter son RKO Mais là MVP Sauve Bobby Lashley En le tirant A l'extérieur du ring Donc là forcément Randy Orton s'énerve Il sort du ring Et il porte également RKO à MVP Mais derrière Quand il remonte dans le ring Il se fait à nouveau Surprendre Par un spear Pour la victoire Et attention Ce n'est pas terminé Car après le match Bobby Lashley S'acharne sur Randy Orton Et sur Riddle Jusqu'à ce qu'on entende La musique de Biggie Qui arrive pour encaisser La mallette Money in the Bank Et donc là personnellement Je m'attendais A une attaque surprise Mais même pas Biggie donne réellement Sa mallette A l'arbitre Et c'est officiel On enchaîne Avec un match Entre Biggie Et Bobby Lashley Pour le titre WWE Et attention il faut savoir Que Bobby Lashley Est mal en point Car déjà Il vient de catcher Pendant environ 15 minutes Mais également Après son match Quand il a attaqué Randy Orton Il l'a fait passer A travers la table Des commentateurs Et à ce moment là Bobby Lashley S'est apparemment Fait mal à la jambe Donc derrière Il boitait légèrement Et en fait C'était une manière Pour la WWE De protéger Bobby Lashley Donc derrière Le match démarre On pense que ça va être Simple pour Biggie Mais Biggie Se fait surprendre Par un spear Donc là forcément Tout le monde panique Mais Biggie se dégage Et au final Il porte le big ending Pour la victoire Donc mesdames et messieurs Biggie est le champion WWE Et franchement Vous pouvez même pas savoir A quel point ça me fait plaisir De pouvoir prononcer ces mots De pouvoir prononcer cette phrase Parce que Biggie le mérite Biggie est l'un des catchers Les plus divertissants De la fédération Il a tout fait Ces dernières années Il est drôle Il est bon dans le ring Il est grand Il est massif Il est musclé Il est puissant Et maintenant Dorénavant C'est notre champion WWE Donc directement On a Xavier Woods Et Kofi Kingston Qui montent dans le ring Pour fêter avec Biggie Et on pouvait sentir L'émotion Et la foule était ravie La foule était en train De popper Donc vraiment Hier soir C'était un excellent booking De la part de la WWE Je sais que certaines personnes Étaient déçues du fait Que l'encaissement De la mallette Money in the Bank Était annoncé Mais au final C'était tout de même Très bien joué Car même Si Biggie l'avait annoncé Avant le début du show On n'était tout de même pas persuadé Qu'il allait réellement le faire Donc il y avait tout de même Un suspense Durant toute la soirée Durant tout le show Et honnêtement Avoir Biggie en tant que champion Ça amène de la fraîcheur Ça amène de la nouveauté Car Biggie n'a jamais été Main inventeur Donc là On va avoir le droit A plein de nouveaux matchs Et de nouvelles rivalités Dans le main event de Raw Alors que justement Il faut avouer Que les main events Étaient devenus un petit peu Chiant du côté de Raw Ces dernières semaines Mais par contre Je tiens à préciser Que ce n'était pas de la faute De Bobby Lashley C'était plus parce qu'il n'avait Pas vraiment de bons adversaires Par contre Lashley A été un excellent champion On a enfin eu le Bobby Lashley Qu'on souhaitait voir A la WWE Et dorénavant Au moins Bobby Lashley Est un vrai main inventeur Chose qu'il n'avait jamais été Auparavant Dans le roster principal Donc bravo la WWE Bravo Bobby Lashley Et bravo Biggie J'ai tellement hâte de voir Ce que son règne va donner Donc voilà C'est tout pour les résultats de Raw Maintenant comme d'habitude C'est à vous N'hésitez pas à me laisser Vos avis dans les commentaires Qu'avez-vous pensé De l'encaissement de Biggie Hier soir Et comme d'habitude N'oubliez pas de liker la vidéo De vous abonner à la chaîne Et de cliquer sur la petite cloche Pour être informé De la sortie des prochaines vidéos Ciao tout le monde